Thème fort, thème d'honneur certes, mais le sel, regardez, on va y revenir aujourd'hui avec l'ami Fergnou et son chef. De quoi s'agit-il aujourd'hui ? C'est Julien qui est avec nous, qui est un spécialiste des produits de la région et notamment la salicorne. Regardez, Julien, j'ai appris que vous avez vraiment donné de votre personne pour la trouver celle-là, parce qu'on est en fin de saison, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce que vous allez nous préparer avec cette salicorne ? On a des beaux filets de poissons. Alors on a un beau merlu de la Turbale, donc on va faire un merlu au beurre blanc nantais. Ah, le beurre blanc nantais, vous allez nous apprendre à faire le beurre blanc nantais ? Exactement. Ah oui, on verra la différence avec le beurre blanc qui ne serait pas nantais. Voilà, tout à l'heure. Ah oui, parce qu'il y a du muscadal. La Turbale qui n'est pas loin d'ici, c'est juste à côté. Absolument, et évidemment échalote, le beurre de la région. Et ce beau merlu, il est bien ferme, parce que le collin, enfin collin ou merlu, c'est bien quand ça vient d'être pêché, quand c'est tout raide. Formidable, moi ça me régale déjà, j'ai faim. Ça va être bon, cette recette, vous la ferez évidemment à la maison, puisque nous la faisons devant vous. Regardez, la voilà, entre 10h50 et 11h45, vous ferez la même chose à la maison. Voilà une bonne façon de préparer le poisson. Merlu au beurre dantais. Le beurre blanc nantais que Julien Dallois va nous exécuter. Alors il est d'ici, il est chef, enfin pas très loin à la Turbale. A Guérande, à Guérande, à Guérande, juste à côté d'ici. C'est le merlu qui vient de la Turbale. Regarde, regarde. Oui, c'est le merlu. Oui, j'ai confondu. Alors là, on a les échalotes. Appelle-nous son vrai prénom, vas-y. Julien. Oui, c'est ça. Julien, échalote dans la casserole. Voilà. Et qu'est-ce qu'on... Alors ça, c'est le démarrage du beurre blanc. Exactement. Et on verra qu'il deviendra nantais parce qu'on y met du muscadet, puis il y a un autre petit tour de main après. Voilà. Le muscadet, je rappelle, avec ce cépage assez acidulé, qu'on appelle le melon de Bourgogne. Voilà, c'est le cépage type du muscadet et du vinaigre. Des fois que le muscadet ne serait pas assez acide. Le vinaigre de quoi, Vincent ? Alors là, c'est du vinaigre de vin rouge. Le vinaigre de vin rouge. On peut le faire au vinaigre de vin blanc si on veut que le beurre soit vraiment blanc, puisque c'est son nom. Mais Julien m'a dit, moi, je préfère le rouge. Alors moi, je ne discute pas. Question de couleur, je trouve ça plus intéressant. Non, non, mais c'est... Il y a un petit peu de poivre blanc. En tout cas, gustativement, c'est très bien. Oui, alors là aussi, on met du poivre blanc dans le beurre blanc pour ne pas avoir des petits grains noirs qui tachent ces sauces blanches. Alors, comme ce n'était pas très passionnant pour vous, parce que tout le monde sait faire, on a mis les patates à l'eau. D'accord, merci. Et là, du coup, ça le devient. Non, mais par contre, on va mettre du gros sel quand même dedans. Gros sel de Guérande. Exactement. Et alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on met le gros sel après ? Et pourquoi est-ce qu'on met du gros sel quand les patates ne sont pas épluchées ? Excellente question. Eh bien, vous aurez la réponse demain. Je fais un spécial truc et astuce autour du sel. Oui, c'est vrai. Truc et astuce autour du sel. Quel truc et astuce. Oh là, ne branquez pas. Tu aussi, regarde, dès 10h50. Tu aussi, regarde. Bien sûr. Non, non, mais c'est pour des raisons de... En fait, de... Je ne donne pas la réponse. Enfin, de température. Voilà. Et rien, à demain. Donc, on a ce démarrage du vinaigre, vin blanc et échalote. Et on va laisser compoter, Julien. On va laisser réduire, en fait. Quasiment à sec. Quasiment à sec. Parce que c'est ce qui va être monté, c'est-à-dire émulsionné avec le beurre froid. Et qui va donner cette émulsion. C'est un peu comme une mayonnaise au beurre, le beurre blanc. Mais non, c'est vrai, c'est une sauce émulsionnée. C'est-à-dire qu'il faut avoir le moins de liquide possible pour qu'il y ait une bonne tenue au résultat. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire subir comme sort à notre merlu après ? Alors, le merlu, on va le cuire à l'unilatéral. Donc, sur une poêle très, très chaude. Donc, on va saisir le poisson côté pot. Lui mettre un peu de fleur de sel côté chair. Ah oui. Oui, oui. On revient pour ça. Allez, d'accord, on fait ça. Bah écoutez, parfait, parfait, Julien et Vincent. Enfin, merlu, Vincent et Julien, parce que vous êtes nombreux aujourd'hui. C'est ça, la recette. Vous la faites, vous, la maison en 50 minutes. Vous l'avez vu, cette recette, vous ferez la même chose. Et c'est un poisson qui est peu onéreux, le merlu. Voilà, non, c'est rien, Vincent. Mais merlu va me répondre. C'est peu onéreux, le merlu. C'est pas cher. Non, ça reste un poisson assez abordable. Et c'est merveilleux. Merci, ça, d'accord. Merci beaucoup, Vincent. On en mangerait. Dis-donc, tu vas garder un couteau peut-être, non, pour couper le merlu, Vincent ? Oh, bien sûr, mais on va peut-être tout de suite mettre le merlu à la poêle avant de faire le beurre blanc. Comme ça, on va le saisir. Elle est chaude, la poêle, chef ? La poêle est très, très chaude. Très bien, c'est ce qu'il faut à l'unilatéral. Vas-y, Julien, on compte sur toi. Montre-nous ça. Donc, un petit peu d'huile d'olive, quand même. On aurait presque pu mettre à sec un poisson un peu plus gras, mais celui-là, c'est pas très gras, le merlu. Non, ça va. Voilà, regardez. Tout de suite, chanson du merlu dans l'huile. Exactement. Donc, tu le fais plus dur côté peau, Vincent. Oui, exactement. À l'unilatéral, ça le protège en même temps. Avec une petite fleur de salle de garantie, monsieur. Ah oui, quand même, Dio. On est dans le pays. Voilà. Voilà. Donc, on le laisse saisir un petit peu, juste que ça cuise un tout petit peu et que ça se nacre. Exactement. Et pendant ce temps-là, on fait le beurre blanc nantais. Alors, question subsidiaire. La différence entre un beurre blanc blanc et un beurre blanc nantais. Il est salé ? Alors, on peut le saler après, on peut le faire avec du beurre doux. Non, la vraie différence, c'est, bon, évidemment l'utilisation du muscanet, mais c'est surtout, on y laisse les échalotes. Alors que dans le beurre blanc, s'il n'est pas nantais, on va filtrer, en fait, le jus qui reste. Échalotes grises, de préférence. Alors, de préférence grise, bien entendu, quand on est en saison. Et parfois, il faut qu'il en soit retrouver très dur et cluché. Il faut rendre hommage aussi à Clémence Lefeur, qui a inventé le beurre nantais en 1890. C'était à Saint-Julien-de-Concel, près de Nantes. Et en fait, on l'appelle le beurre raté, qui est devenu le beurre nantais. D'accord. Et voilà. Voilà, voilà. Comment avoir quelqu'un de la rédaction de France 3, Pays de la Loire. La toute assise à la crème. Nous-dessus, prends la précision qui va bien. J'adore faire des beurres blancs. Moi, j'adore faire le cendre au beurre blanc. Julien, pourquoi tu mets un petit peu de crème dedans ? La crème permet, en fait, de stabiliser le beurre au niveau de la cuisson. Ce qui permet de ne pas le faire tourner, de ne pas le faire trancher. Vous savez ce que c'est trancher ? C'est une petite astuce. Quand le côté huileux se sépare, c'est comme la mayonnaise, quand on tourne trop vite ou qu'on y met trop d'huile, ça tranche. Ou les crèmes hydratantes qui tournent. On dit que ça tourne, non ? On dit tourner, mais en fait, le vrai terme de cuisine ou de pâtisserie, c'est trancher. Voilà, c'est-à-dire que ça se sépare. Allez, on vous retrouve tout à l'heure, les garçons. Absolument. Pendant ce petit beurre blanc, l'histoire de trancher. Allez, mets le beurre avant qu'on rende l'antenne. À vous, les studios, à vous, cognac j'ai. Merci, merci. Et on va émulsionner comme une mayonnaise. Il va l'aider tout dit. Gens-y. Hop là. Avec Monsieur Merlu, Julien et Vincent. Alors, là, vous avez vu la mer, l'océan. Dans l'océan, il y a des quatre surfers avec les chevaux. Il y a également des merlu. Et cette fois-ci, il est dans l'assiette. Bon, alors, sous mes yeux ravis, ce beurre blanc est monté par Julien. Moi, je ne fais que le tenir au chaud. Un petit peu, pas trop chaud, attention. Sinon, il risque de redescendre. Et pendant ce temps-là, on va faire l'écrasé de pommes de terre. Alors, cet écrasé de pommes de terre, c'était juste de la pomme de terre que tu as épluchée. Exactement. Qui était tout à l'heure en robe des champs, c'est-à-dire dans sa peau. Oui, tu as même mis du gros sel par la suite. Mais on le fera demain pour quoi ? Ah oui, on le fera demain. En attendant, un petit peu de muscade pour parfumer. Et puis on va y mettre du beurre, peut-être. On a mis du beurre déjà. Voilà, très bien. Du beurre demi-sel. Je ne t'avais pas vu faire, mais je te crois. Et un petit peu de lait, un petit peu de lait tiède, pour qu'elle soit un petit peu moins compacte. Julien, les salicornes. Alors, ces salicornes, c'est vraiment la plante d'ici, parce que c'est une plante allophile, c'est-à-dire qui aime le sel, qui pousse dans des terrains salants. C'est la fin de saison, on l'a dit. Si on n'a pas de la fraîche, ce qui est quand même assez rare à trouver, ça se trouve bien soit au vinaigre, soit au sel. Et au sel, il faut la bien saler, un peu comme les anchois. Voilà. Là, elle est fraîche, juste pour aller au beurre, mais au beurre doux. Pourquoi ? La salicorne est très iodée, donc du coup, si on met du beurre salé... Eh oui, elle se trouve dans les marais salants et sur les dunes. D'accord. Donc, du coup, plutôt du beurre doux. Oui, parce qu'on a... Voilà, juste un petit peu comme ça. Regardez comme il fait bien sauter la salicorne. Il faut garder un petit peu de croquant. Ça, c'est le geste du chef, j'adore ça. Ce petit retourner sauter, double axel. Je t'ai vu faire quelques fois, avec de la pomme dotée ou autre. Je fais la triple boucle piquée. Non, 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 tu fais bien aussi. Et pendant ce temps-là, on peut soulever le couvercle du merlu ? Oui, alors le merlu a fini de cuire, on a arrêté la chaleur. Voilà, vous avez vu ? Il a cette belle couleur nacrée, il est encore parfaitement ferme. Il a cuit à l'unilatéral. On l'a couvert un peu pour qu'il cuise dans sa vapeur. Et là, il est juste impec. Le beurre blanc est prêt, les salicornes, les pommes de terre écrasées avec un poil de muscade facultative au beurre. Ça ne manque pas de beurre. C'est ça quand même. C'est que c'est au beurre. Quand même, on ne serait pas dans la région des Pays de la Loire. À quelques encablures de Nantes, sans aimer le beurre. Vincent, ici, on dit, avec le beurre, tout est meilleur. Il y en a partout. Partout, partout. Tu trouveras une rime avec l'huile. Dis donc, salicorne, on les trouve un peu partout, c'est ce que tu disais. Et ça pousse donc, effectivement, c'est une plante allophile. C'est ce que vous disiez à l'instant. Dans les marais salants. Marais salants, donc, saumâtre, sur le bord des oiseaux. Et en bête somme aussi, oui. Et en bête somme, il y en a beaucoup chez toi, en Picardie ? Ah oui, il y en a pas mal. Mais on ne va pas parler de la bête somme. On est à Guérande. On ne va pas parler quand même. On ne la lui fait pas, Julien. On est un rédacteur en chef. Oh là là, dis donc. Il y va, le gars. La haute gastronomie locale de ce département ici de Loire-Atlantique. Et regardez cette belle préparation que fait Julien Merlu. Regarde, Julien a fait doré. J'irais plutôt blondir que doré. Blondir ce filet de Merlu, qu'on appelle Colin aussi. C'est le même poisson, chacun son nom. Ça vous dit de regarder quelques images ? Là, Vincent, si vous me proposez ça, je vous dis oui tout de suite. Lolo, ça me fait plaisir. Non, c'est vraiment c'est cadeau. Plaisir d'offrir ? C'est cadeau. C'est cadeau. On a mis les échalotes dans une casserole chaude. On a rajouté du vin blanc et un petit peu de vinaigre. Parce qu'il faut qu'il y ait une bonne acidité avec tout ce gras pour réveiller le beurre blanc. Puis, on a placé les patates à l'eau dans leur robe, dans leur robe des champs. Et on a cuit à l'unilatéral, c'est-à-dire vraiment côté peau, ces filets de Merlu qui ont été désarrêtés. Et on les a laissés blondir. Dès que c'est sec, dès que le vin blanc et le vinaigre ont été absorbés par les échalotes, on rajoute un peu de crème, ça stabilise le beurre blanc. On n'en met pas trop, on laisse réduire. Et après, on monte au beurre. Et hop, les patates, simplement écrasées, retirer leur peau. Écrasez avec du beurre, un petit peu de lait. Patricia est partie, ça y est. Ah, Patricia veut goûter. Et la voici à la corde, elle remonte au nid du diable Vauvert. Patricia qui se venge sur le col, hein. Patricia, dis, Patricia, tu as bien mérité, pendant toute cette émission, tu as reniflé les parfums délicieux de Julien, enfin de sa cuisine, et maintenant tu as le droit de traquer. Allez, vas-y, goûte, goûte, Patricia, goûte. Vas-y, regarde ça. Oh là ! Oh là 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 ! Aïe, aïe, aïe. C'est l'heure de se mettre à table, là. Il va falloir y aller quand même. Patricia qui est venue nous retrouver, qui habite la côte, et qui est venue nous voir ce matin. La béraison, comme beaucoup d'ailleurs qui sont avec nous. Les amis, nous serons ici, Guérandais, demain à 10h50, pour Midi en France, consacré à Guérande, au département de Loire-Atlantique. Merci à Lisa et Franck sur le Facebook Midi en France officiel de nous avoir laissé des petits mots très sympathiques. Vous savez quoi ? Il est bientôt midi en France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada